Le mis en examen, Jean-Philippe J., originaire du Val d'Oise, avait 20 ans au moment des faits. Il est soupçonné d'avoir conseillé Abdelmalik Petit-Jean et d'avoir eu l'ascendant sur lui lors d'échanges sur la messagerie cryptée Telegram. L'homme pourrait avoir contribué au passage à l'acte du terroriste et de son complice Adèle Kermiche. En juin 2016, Jean-Philippe J. et Abdelmalik Petit-Jean tentent de rejoindre ensemble la Syrie, avant d'être arrêtés et placés sous contrôle judiciaire. Quelques jours avant l'attentat, ils envisagent de repartir, mais leurs faux papiers se font attendre. Ils décident alors de passer à l'action. La suite est tragique. Abdelmalik Petit-Jean assassine le prêtre Amel avec Adèle Kermiche. Ils sont abattus par les forces de l'ordre. Après l'attentat, Jean-Philippe J. est écroué dans le cadre de son projet pour allier la Syrie. Désormais, il est accusé d'association de malfaiteurs terroristes criminels. Il pourrait être l'un des personnages centraux du procès d'assises qui devrait se tenir en 2020. Deux autres complices seront également jugés.